Une couche culotte est une sorte de sous-vêtement conçu pour recueillir les selles et l'urine de son porteur, généralement utilisée par les enfants en bas âge. Seulement, certaines filles mères exagèrent dans l'utilisation de ces couches à GT en ce sens qu'elles laissent leurs bébés les porter pendant de longues heures de la journée au mépris des risques de santé que cela peut comporter. Ce sont des couches aujourd'hui qu'on utilise pour faciliter la tâche pour certaines femmes qui n'ont pas peut-être trop de soins sur les couches habituelles ou anciennes, peut-être la manière de laver, de conserver, elles n'ont pas le temps pour ça. Elles utilisent des couches à GT, c'est beau, ce n'est pas mauvais. Mais quand on utilise des couches à GT, il ne faut pas laisser un enfant plusieurs heures ou sinon plusieurs minutes avec ces couches-là. L'exemple, on peut le prendre tout simple. Pour les mamans qui ont fréquenté ou qui ont eu à passer dans le service de néonatologie, on utilise les couches à GT. Mais là-bas, tous les 15 minutes ou sinon tous les 30 minutes après, on prend le soin de vérifier la couche de l'enfant. Or, dans nos ménages, les mamans, qu'est-ce qu'elles font ? On laisse l'enfant avec la couche à GT et on l'abandonne toute une journée. Cela est dangereux. Le rôle de parent oblige à offrir à l'enfant une hygiène impeccable. Le change des couches en fait partie intégrante puisqu'une mère est amenée à les changer environ une dizaine de fois par jour durant les premiers mois de vie de bébé. Peu l'amener à souffrir d'un érythème fessier, plus que gênant pour l'enfant, voire même douloureux. Si on veut utiliser la couche à GT, on peut l'utiliser, mais il faut de temps à autre venir sauver la couche de l'enfant pour éviter certaines conséquences qui sont très nombreuses. Je ne peux pas tout citer, mais entre autres, il y a des brûlures que nous appelons en langue tiamundélé. Sur le corps de l'enfant, on va avoir des brûlures et il ne peut pas avoir l'apparition des boutons et plusieurs autres conséquences qu'on peut retrouver. Pour éviter cela, on peut utiliser des couches à GT, mais il faut contrôler l'enfant tous les 15 ou toutes les 30 minutes après pour éviter que l'enfant puisse soulever des conséquences. Il est recommandé aux parents de changer la couche de bébé dès que celle-ci est souillée pour garder bébé bien au propre et au sec.